Salut les bateaux, c'est ParodyGeek. Aujourd'hui, nous sommes sur Portal 2. Oui ? Non, il n'y a pas Mister. Je vous... C'est pas pour faire un jeu coopératif, je vous rassure. C'est pour faire le solo, car déjà Adam vous a projeté tout de suite dans Portal Jeux Coopératif, sans que vous compreniez quelque chose. Donc, je vais vous mettre dans le bain un peu plus avec le jeu solo. Je ne suis pas seul, j'ai un invité à côté de moi. Salut les gens, c'est Wiggum. Donc, pour les premiers épisodes, j'espère qu'il sera là. J'espère parce que j'aimerais bien faire ce Let's Pay quand même avec lui. Pour qu'il voit un peu les profondeurs du jeu. Il connaît juste comme ça de nom, mais il a aussi un peu vu mes vidéos YouTube. Ah oui, au passage, en parlant de YouTube, je n'ai pas pu faire de vidéos, pour la simple et bonne raison qu'il y avait eu le brevet blanc, des tas de conneries, des contrôles, des prof-trollers... William, à qui est-ce ? Ou t'acceptes ? Voilà. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait différents chapitres. C'est normal parce que, avant le jeu solo, avant que je commence à faire une aventure YouTube dessus, eh ben, j'avais fait le jeu de mon côté, comme ça, pour le détendre. Donc là, dès que le début. Au passage, c'est un jeu de réflexion, donc le mindfuck, ça risque d'être assez hardcore. Ouais, j'avoue, hein. Oui, euh... Parfois, se répéter, ce n'est pas la meilleure chose, donc il va falloir un peu changer de parole, comme par exemple... YOLO ! Non, ça ne marche pas ! Charge-moi un peu long, hein. Oui. De trois... entre 3 et 2 minutes, selon certains testeurs. Vous voyez, j'ai vu quelques critiques dessus. Mais après, n'empêche que Valve puisse réussir un petit bijou. Après le plaisir, y est ! Voilà ! William connaît le tout. Uliess... Yai... Allez, c'est parti, on commence. Bonjour. Votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats aux tests du centre de relaxation prolongé d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Bonjour. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. J'ai plus l'impression qu'on fait partie d'un... La partie gymnastique et vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Attendez. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court excès de musique classique. On se tape des barres. Avec Wiggum, là, avec les petits délires qu'on s'est tapés. Donc là, j'ai plus l'impression, avant de m'endormir dessus, qu'on fait partie des sujets de test qui font de la cryostase. En gros, c'est se mettre dans un soleil prolongé, dans une sorte de coma qui n'en est pas un, avec certains produits. Donc j'explique un peu qu'à Wiggum qui n'a pas compris le terme. Donc nous allons tout de suite nous y mettre. YOLO Dodo ! Oh, horrible. Écoute. Votre cryostase a duré 9 9 9 9 9 9 9 9 9. Ce message a permis de vous informer que tous les sujets de test. Appel de courtoisie. Eh oh ! Vous comptez ouvrir la porte ? Oui ? Ah ! Oula, vous avez une nuine affre... Superbe. Superbe. C'est con. Comment ça va ? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais nous faire sortir d'ici. Hein ? Vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Ta gueule, s'il te plaît. Ce sera mieux. Qu'est-ce que... Eh ! Arrête de casser mon appart. Espèce d'enfoiré. Ça va arrête de votre côté. Vous m'entendez ? Fait-ce que vous m'entendez ? Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leur faculté cognitive. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale. Quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez ? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Répondez juste oui. Espèce. Parlez. Tac. Je vois. Non, ça, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté. C'est ça. Mais peu importe. Dites pomme. Pomme. Re-espace. Bon, vous savez quoi ? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Euh... Qu'est-ce qu'il passe ? Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Venez vous préparer à la fusion du réacteur. Tu te fous de ma gueule ? Il va y avoir une explosion ? You're kidding me ! On appartement ! Tu vas me payer tout ça ! Comment ça va de votre côté ? Enfoiré ! J'espère que tu payeras les pôts cassés. L'attention de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Comment ça ? Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Délicat ? On n'est pas déjà dans la merde ? Qui est le dernier informé ? Moi, c'est vrai, à quoi bon me dire quoi que ce soit ? Hein, je vous demande ? À quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales ? Des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser ? En gros, là, ils sont tous morts, je crois. Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer ? Il y a la place ? Euh, oui. Bon, il faut juste que je passe ça là. Ta gueule. Bon, il faut juste que je me concentre. Oui, c'est mieux, sinon tu vas nous tuer. Et à votre avis, qui sait qu'il va payer les pôts cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient des mille légumes ? En gros, ils sont tous morts à cause d'après le stade, ils sont restés trop longtemps. Ce serait pas mal qu'on accorde de nos violons, pas vrai ? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout, mort. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous. Enculé, tu veux nous tuer, oui ? Bonne nouvelle, c'est pas une station d'accueil, un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Il va le défoncer. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. Et utilisez les termes plus simples, s'il te plaît. Ok, presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais... Enfin, vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord ? Oh, non ! Bon. Ok. Et voilà. Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter, c'est déjà ça. Vous êtes fortiches en 3D. Faites de votre mieux, d'accord ? On se retrouvera plus loin. Ok. Je t'emmerde pour les épreuves connectives. Va te faire. Allez, bon amont. Bonjour, et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous approuvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivation afin de continuer à s'améliorer la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... 1... 1... 1... Ceci est nous. On ne pourra jamais se voir dans un miroir donc c'est la seule fois qu'on pourra. C'est vrai ? Ouais. Attention ! Yo-yo ! Genre, d'un miroir ? Ouais, là, on pourra. Là, il n'y a aucun miroir dans le jeu. Zéro. Comment est-ce qu'il s'accroupit ? Les tests de Abbott ? Ok. Vous remarquerez le champ de particules accandescentes situé devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science désintégrera tout matériel non autorisé la traversant. Par exemple, ce cube là-bas... Flap ! Yahouh ! Bon. Donc, résumons un peu la situation. Il semblerait qu'on soit l'un des sujets de test qui ait survécu à la cryostase qui avait mal tourné. Donc, en gros, on essaye de s'en sortir avec celui qui entretenait les 10 000 légumes morts qui s'appellent Wheatley. Donc, on va essayer de s'en occuper. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tentes. Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tentants. Pfff. Limite. Respecte-moi ! D'accord. Baisse de cube, d'accord. Je sens mal. Ah, c'est bien ce que je pense. Même si j'ai déjà fait du jeu, j'essaye un peu de me mettre dans la peau d'un gars qui qui l'a à peine commencé. Comme ça, vous aurez plus de sensations. Donc là, pour l'instant, les tests sont assez simples. Ça devrait aller. Mais au fil du jeu, vous verrez que ce sera assez mindfuck. Vous allez me demander ce que veut dire le terme mindfuck. En gros, ce sont des énigmes ultra-records qu'on ne comprend rien. Rien du tout. Là encore, c'est simple. Encore. votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'influ des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un pré-mousée de réintégration de la Nature Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Ouais. Ok. Pendant ce que votre civilisation est détruite, vous ne pouvez pas un peu faire le ménage. On est d'accord ? Ouais. Donc, Wigum, tu t'occuperas un peu du prochain test parce que, sincèrement, faire ça seul, ça va faire un peu ce genre que je suis égoïste. Donc, le prochain, tu le feras. Enfin, les deux prochains même. Oula, je ne sais pas. Déjà que j'ai plein d'expérience sur le jeu. Ouais, mais ne t'inquiète pas encore, c'est le début, là. Donc, ça passe. Tu me diras d'en faire, il te fait. Ouais, donc, sachant que ce n'est pas tellement un joueur PC, PC, bah... Attends. ou est incapable d'entendre raison. Donc, alors, là, c'est Wigum qui prend le contrôle. Pose ta main sur les touches ZQSD. Ouais. T'inquiète pas, tu n'auras pas besoin de rusher comme un malade, donc je te rassure. Hey, vous avez réussi. Hein ? Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. tente ta vue vers l'autre. Mais je ne le vois pas. Il est peut-être tombé. Vous pouvez aller voir. Ouais, retombe-toi. Retombe-toi. Tout va bien, non, continuez. Allez, jetez un oeil. Vas-y, go, go. Non, c'est ça, près du podium. Voilà. Oh, y'allez. Hein ? Non, pas encore. Alors, ferme ta gueule et attends qu'on le trouve. Il n'en a rien à foutre de nous. Il est très optimiste. Attends. Prends ça. Ouais, euh, là. Euh, non, retire, euh... Ah, on doit y avoir. Attends, on retire tout. Ah bah oui, parce que là, c'est le clavier tactile. Là, c'est le clavier tactile. Donc, euh... Faut faire attention. Alors, attends. Avant de continuer, j'aimerais vous montrer quelques trucs. Ces dessins-là. Je pense qu'ils expliquent Fort-Alain. Donc, là, on dirait que les scientifiques ont construit un robot doté d'une intelligence artificielle qui n'avait pas encore de sentiments et tout va bien. Nous sommes d'accord. C'était le soleil, tout allait bien. Jusqu'un jour où l'intelligence artificielle prena le contrôle de elle-même, enfin, prena conscience qu'elle était qu'une machine et que les scientifiques la contrôlaient, qu'elle était un animal de cirque. Et donc, tous les scientifiques sont devenus fous à cause d'elle. Et donc, il y avait un dire scientifique, je pense, ou je ne sais pas qui. Qui, hein ? Les scientifiques sont... Bah oui, on ne les a plus jamais revus. Et donc, là, nous avons quelqu'un qui soit pris par un sort de cube avec un cœur. Et donc, ici, nous avons un gars qui a voulu essayer avec le companion cube des conneries. Enfin, ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc, là, je pense que c'est le robot, là, qui a fait The Cake is a Lie parce qu'il y a une phrase très connue. Oui, c'est The Cake is a Lie et je pense que ça doit être ça. Et donc, ça, je pense que ça doit être la personne qui a dû la vaincre. et ensuite... Ah non, je pense que ça, ça précède ça parce que là, c'est pas tout de suite. Donc, l'un des scientifiques ou le gars qu'on ne connaît pas, il a dû être tellement fou qu'il a... Même sûrement, il s'est dit bon, je lui ai créé le générateur de portail, peut-être. Ça doit être ça. Et donc, voilà ce que ça donne. Et donc, voilà. Après, là, c'est l'image justement qu'il y a. Ouais, donc, on doit aller là-haut. Vas-y, je te laisse reprendre le tout. Par contre, fais attention à pas trop approcher ta main ou de... Ouais, bon, t'es pas vraiment bien placé donc attends, je te... Voilà, je bascule un peu mon siège en sorte que Wigum joue un peu mieux. Euh, ouais, ça, c'est là où on venait. Euh, passe par le portail, là. Oui, vas-y, vas-y, entre. Oh, vas-y, retends-toi. Oh, 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 oh. Attends, il devrait y avoir une sortie, un truc comme ça. Ah, là, 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 ça. Vas-y. Là, encore, c'est le début, donc, euh, oui. Vas-y, saute. Sont un test d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bon, bah, tic, vas-y, crée un portail et passe de l'autre côté. Pour l'instant, encore là, c'est pas que c'est pas simple, mais encore là, c'est simple. Ah oui. Passage, précision. Tu peux, par exemple, rentrer du bleu vers le jaune et aussi du jaune vers le bleu. Donc là, tu peux rentrer à l'infini. Donc, je te laisse deviner la suite par là-bas puisque là, il y a du blanc. Tu dois accéder à la porte qui se trouve juste au-dessus, donc je te laisse deviner ce que tu dois faire. Non, là, ça va pas vraiment aider. J'essaie de viser du blanc. Voilà, par exemple, là. Et maintenant, retour. Je te laisse deviner. Voilà. Donc, en gros, tu peux te servir inversement des deux côtés d'un portail. Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Un futur préponsé au dénommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plate. Ouais. J'adore. En gros, on arrive... Tu vois la masse de détritus qui se barre. Pour l'instant, là, c'est pas encore du mindfuck. Pour l'instant. Je vous dis pas à quoi ça ressemble après. le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1. Ça le fait pas du tout. Ça marche plus. Ça est dommage. Ouais, bon, bah, vas-y. Maintenant, on se barre. Ah oui, le cube. Et le cube, là, regarde en bas, dans ce trou. Donc, tu dois le récupérer et te barrer avec. Appuie sur eux. Maintenant, on tire un petit coup de porte. Ah, mais non, tu ne peux pas tirer un portail quand tu portes le cube, donc retire-le. Vas-y, tire un portail non, un petit peu plus bas pour que tu puisses y rentrer. Attends, au pire, tire là. Tire limite au sol, tire limite au sol. Donc, rappelle-toi, uniquement les surfaces blanches, tu peux poser des portails. Donc, vas-y, entre. T'inquiète pas, ça marchera. Vas-y, entre, ça marche. Bah, t'inquiète pas, ça va marcher. Vas-y, entre. Oui, là, il est de l'autre côté du portail jaune que t'as vu tout à l'heure. T'es sûr que tu peux pas... Ah oui, il doit y avoir un bug. Voilà, c'est en fait, t'as dû bloquer le portail sur toi. Donc, voilà, vas-y, tu peux reprendre. Désolé du petit bug, on a du coup, Mouigam, sans faire exprès, appuyer sur le bouton démarrer de Windows Beat, c'est comme ça que j'appelais Windows 8. C'est tellement de la merde, je vous dis pas. Tu peux pas te mettre dessus, ça ? Si, tu vas poser le cube dessus. Parce que, regarde, tu passes, et ça se retire. Or, il faut un truc qui le maintient. Donc, vas-y, pose. Et maintenant, tu peux te barrer vers la porte. Et donc, maintenant, ouais, et maintenant, là, tu dois poser deux cubes pour ceci. Donc, regarde où ce... Voilà. Est-ce que t'as récupéré le cube, là ? Il doit être encore de l'autre côté, vas-y, tu peux sortir. Voilà. Ensuite, tu te barres. Et maintenant, tu lâches le petit cube. T'es sûr que tu as pu sur eux ? Voilà. Ouais, et donc, rappelle-toi de la technique jaune-bleu ou bleu-jaune. Voilà. Ah, mais non. Ouais, vas-y, tu prends. Vas-y, entre. Entre. Vas-y. Et donc, tu dois aller là-bas. Or, sachant que tu peux faire inversement, vas-y, pose le bleu là-bas. Non, là, près du cube. De... Voilà, je te laisse deviner la suite. Là encore, c'est simple. Mais tu verras le mindfuck. Faux travail. Ce message étant préenregistré, tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité. C'est ouvert maintenant, donc tu peux y aller. Ah d'accord. Lève la tête. YOLO. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Bon, vas-y, tu peux monter. Ouais, par là. Ah non, pas par là. Je pense que là, c'était une salle secrète pour voir ça, des trucs bizarres. Unreason. Bizarre. Eh bon, vas-y, te barres-toi. Not there. By there, voilà. Voilà. donc, on dirait que les vieux circuits de test nous font encore chier. et donc, alors maintenant, à mon tour de reprendre la main. Donc, on va un peu inverser, comme ça, ce sera un peu plus vivant. Donc, par exemple, William fera des trucs et moi, je ferai des trucs. d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux. Évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite ne constitue pas un élément constitutif du test. D'accord, ils ont des paroles que j'avais complètement oublié. Wait. 5. Je dois comprendre un truc ? Oui. YOLO ! Pardon. Euh, Trollolol, merde, ça a pas marché. J'ai déjà du mindfuck, hein ? Euh, non, 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 là, encore, c'est encore très simple. Mais c'est juste... Attends, j'avais trouvé une astuce pour troll. Voilà. Voilà. Hum. Non, ça va, ça me dérange pas. Alors. Mouais, si on regarde bien. Ouais, ou puis on va faire plus simple. Là, j'ai fait une connerie. Trollolol. Non. Trop laide. They see me trozen. Tain. T'inquiète pas, ils en feront spawner à l'infini, donc ça passe. Allez. Non. Faire un spin run sur ce jeu, je crois que ce serait vraiment intéressant. Et hop. Boom. C'est utile en tout cas pour récupérer, parce que sinon, tu vois où il va parer. Dans l'eau. C'est du poison au passage, j'ai oublié de préciser. Bravo. Le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo personnalités pour maintenir leur intégrité même dans des environnements apocalyptiques. Total illogique. C'est normal en Russie. Ceci n'est pas à cause de plagiat. Ceci ne constitue pas une cause de plagiat. Veuillez nous excuser de ceci. Ouais. Donc, ça m'a l'air assez simple. Le chapitre 3 a fini dans combien de temps, par exemple ? Hein ? Le chapitre 3. Bah, je sais pas. Mais par contre, ça fait déjà qu'une 5 minutes. Ça a l'air déjà d'être... Le chapitre 3, Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Donc, en gros, c'est ce qu'ils essayent de dire, l'énergie cinétique, je crois que c'est apparu dans le 1, c'est de se servir de l'énergie à laquelle tu tombes pour aller beaucoup plus loin. Par exemple, prenons cet exemple-là. Là, encore, il n'y en a pas assez. Donc, avec la gravité, tu tombes. Plus tu vas en bas, non, plus tu descends, plus tu vas vite. Donc, avec l'énergie cinétique, tu conserves la même vitesse à laquelle tu es tombé. Donc, en gros, voici l'exemple. YOLAAAAAAA! Voilà. Ah oui, donc, si on veut passer, il nous fait ça. Oh, fuck. May I help you? Ah oui, c'est ça. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir et l'avenir commence avec vous. Parce qu'en fait, il prévoit tout dans la civilisation. Genre, tu es quelqu'un d'une tribu qui vit dans le futur. Enfin, il prévoit tous les seigneurs réunions possibles et imaginables. mais il s'asse fou. Ouais, limite. Boum. Je crois deviner. Yahou ! Houhou ! Yeah ! Boum. Donc, je dois aller là-bas. Non, il doit aller comme ça. L'énergie cinétique vous garde. Youhou ! Mindfuck ! Bravo pour votre découverte. Donc voilà quoi ressemble à l'énergie cinétique. Si l'avenir est plus susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Donc en gros, ils ont vraiment pourré vu tous les seigneurs réunions politiques. Hop, acro-qualitiques. Désolé d'avance, mais la vidéo est terminée. Les parties ont duré trop longtemps et on n'a plus compté la première. Donc ça a duré plus de 30 minutes. Je vous dis salut et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada